Nous allons parler environnement. La protection de l'environnement consiste à prendre des mesures pour limiter ou éliminer l'impact négatif des activités humaines sur son environnement. Et vous savez que plus l'environnement est sain, plus nous avons une meilleure vie. Raison pour laquelle notre chronique environnement se taille la parabelle à notre émission. Il est bien installé pour nous parler de la commémoration conjunte des Journées mondiales de l'environnement et de lutte contre la désertification et la sécheresse 2024 au Burkina Faso. Lui c'est Pénir, Eric Martial Sonda. Il est technicien supérieur de l'environnement en service à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Il est également le chargé de dossiers Journées mondiales de l'environnement et bien sûr le point focal du Conseil national de l'agriculture biologique à la Direction générale de la préservation de l'environnement. Allez, comment tu vas mon gars ? Oui, je vais bien. Ça fait plaisir quand même. Oui, ça fait plaisir. Ça fait quand même deux jours. Oui, deux jours et puis surtout avec cette pluie qu'on a eue hier. Ah oui, c'est quand même avec l'environnement. Voilà, qui vient encore conforter, en tout cas notre conviction qu'il faut toujours préserver l'environnement. Absolument. Pour un mieux-être, un mieux-vivre. Oui. Voilà. Je pense que cette fraîcheur-là est venue apaiser un peu les tensions. Parce que quand même, cette année, on a suivi quand même le changement climatique. On a vécu le changement climatique avec cette canicule-là. Oui, il faut le dire. Et je pense que c'est une étape qui nous interpelle. Et si vous faites vraiment le constat, cette canicule ne s'est pas limitée qu'au Burkina. Oui. Voilà. Il faut décrire un peu partout dans le monde. Il y a eu des effets vraiment désastreux. Et ça vient encore confirmer le fait que nous devons travailler tout en pensant vraiment à préserver vraiment l'environnement. Oui, oui. Parce que sans elle, on ne vit plus. C'est vrai. Et vraiment, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Oui, oui. C'est très important. Allez, nous allons parler de ce thème, ce magnifique thème. Ça me fait plaisir parce que l'an passé, je suis là avec toi également pour parler de ce même thème. Effectivement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un rappel historique de cette Journée mondiale de l'environnement ? D'accord. Merci bien. Alors, il faut dire que la Journée mondiale de l'environnement a été décidée par l'Assemblée des Nations Unies en 1972. D'accord. Voilà. Donc, c'est suite à cette Assemblée générale des Nations Unies qu'il a été institué, que le 5 juin de chaque année, cela commémorait la Journée mondiale de l'environnement. D'accord. Et c'est véritablement en 1973 que la première Journée a eu lieu. Donc, il faut dire que cette Journée, comme son nom le dit, c'est vraiment une tribune qui amène les populations. Sinon que les habitants de cette planète terre-là, à prendre conscience vraiment des enjeux environnementaux dans leur quotidien. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de faire vraiment le lien entre tout ce que nous produisons, toutes actions que nous menons, tout en un clin d'œil par rapport aux effets, sinon aux conséquences que l'environnement pourrait subire. Donc, voilà. C'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Alors, le thème de cette année, le thème national de cette année. Oui. Il faut dire que cette année, on a vraiment... C'est un cas, je ne dirais pas exceptionnel, mais il faut dire que nous sommes les points sur rallye. Parce que le thème international, cette année de la Journée mondiale de l'environnement, c'était la restauration des terres, la résilience et la restauration à la sécheresse. Voilà. Alors que pour le thème mondial, de la lutte contre la désertification, ça c'est unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que c'est deux thèmes cette année qui, en tout cas, sont similaires. En tout cas, il y a des points qui se rejoignent. C'est ça. Et c'est pour cette raison que les autorités ont décidé que la commémoration de la Journée mondiale et de l'environnement et celle de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse soient commémorées conjointement cette année au Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est un bref rappel pour qu'on comprenne pourquoi on va à la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Ça, c'est le thème mondial pour la Journée mondiale de l'environnement. Et unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir, la Journée mondiale, le lutte contre la désertification et la sécheresse. Voilà. Donc, fort de ces deux-là. Et comme il y a la similitude, alors le thème national pour la commémoration conjointe, nous l'avons tout simplement énumérée en ces termes. L'avenir de nos terres, quelle stratégie pour la restauration et la résilience à la sécheresse. Voilà le thème national. D'accord. 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 Et c'est déjà demain, hein ? Oui. Ou on a une autre date pour... Oui. Il faut dire que, bien entendu, la Journée mondiale se commémère chaque juin, 5 juin de chaque année. Absolument. Oui. Mais cette fois-ci, nous allons la commémorer avec quelques jours de... En différé. En différé. Voilà. Parce que, il faut dire que, demain, néanmoins, nous aurons la déclaration. D'accord. Voilà. Qui sera dans la presse. D'accord. Voilà. Comme il se doit. Et les activités, voilà, vont se poursuivre avec, bien entendu, le léger décalage. D'accord. Voilà. Voilà. Et je tiens à préciser que, cette année, c'est la ville de Kourougou qui va accueillir la commémoration conjointe. D'accord. Voilà. De ces deux journées-là. D'accord. Et c'est quelle date qui a été, forcément ? Alors, maintenant, la date, c'est du 8 au 10 juin. D'accord. Voilà. Donc, 8, 9 et 10 juin. Oui, oui. C'est ça. Voilà, la commémoration. D'accord. D'accord. Sans doute, des activités, hein ? Oui. Plein d'activités. Ah oui. Voilà. Pour quand même... Entre autres, on peut avoir... Voilà. Et entre autres, il faut dire qu'il y a la formation en finances inclusive. D'accord. Et la sensibilisation à l'éducation environnementale. Oui, oui. Voilà. Il y a les plantations d'alignement. Il y a les aménagements paysagers. Il y a, bien entendu, une exposition foire. Et il y a la cérémonie officielle. Oui. Qui va se dérouler le 10 mai. D'accord. Et il y a également des panels. Voilà. C'est entre autres les activités, voilà, qui seront, en tout cas, au programme. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer de façon non exhaustive des techniques de restauration des terres face, bien sûr, à la sécheresse et la désertification au Burkina Faso ? D'accord. Alors, il faut dire que, bien entendu, il y a un constat qui est là. Et ce constat est quand même alarmant parce que, comme vous l'avez rappelé tantôt, alors, nous sommes... on est face à une canicule. Mais il faut dire que cette canicule-là, elle n'est pas venue nous surprendre. Voilà. C'est parce que, tout simplement, quelque part, nous avons refusé d'avoir un regard vraiment sur un certain nombre d'actions que nous menons. Voilà. Et il faut remarquer qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Voilà. Ce ne sont pas les solutions qui manquent parce que nous sommes en train de prôner aujourd'hui les connaissances, le savoir endogène. Et croyez-moi que ce sont des savoirs vraiment qui peuvent largement lutter, sinon que nous ramener vraiment à une situation enviable. Alors, donc, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de technique, quand on dit le zaï, je pense que le zaï, même si on n'est pas d'une localité où le zaï est pratiqué, on sait ce que c'est à peu près. Et aujourd'hui, avec le zaï, on arrive à récupérer des terres. C'est vrai. Voilà. Puis c'est des poches d'où qu'on met et à chaque poké, là, on met des... comment on appelle ça ? On met la fumure. Et avec ça, voilà, on arrive à avoir des résultats. C'est ça. Feuillacouba Sawadogo est l'exemple qui nous a amenés à comprendre que même le savoir, le champion, voilà, nous arrive à nous montrer qu'avec nos connaissances locales, on est à même de faire des merveilles. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a les diguettes anti-érosives. Quand on peut citer, par exemple, les cordons piéreux, aujourd'hui, les gens mettent les cordons piéreux là, c'est pour éviter que les eaux de ruissellement n'emportent la terre. Voilà. Il y a les brise-vents. Les brise-vents, c'est-à-dire que ce sont des aliments, des plantations que l'on met pour éviter vraiment que, voilà, l'effet du vent n'emporte la terre. Parce qu'ils sont là, ils servent, par exemple, de, je dirais, peut-être de rempart pour que, bon, le vent n'emporte pas. Et il faut dire aussi que de toutes ces actions-là, par exemple, que j'ai énumérées là, il faut dire aussi qu'on a une législation. D'accord. Il y a une législation qui est en cadre, auquel nous sommes quand même, on a appris. Et ces législations-là nous permettent aussi de lutter contre vraiment la sécheresse et la désertification. Voilà. Quand on prend la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, quand on prend la conférence sur la diversité biologique, voilà. Donc c'est entre autres des éléments qui viennent vraiment, auxquels le Burkina s'est engagé au niveau mondial. Mais il faut dire qu'au niveau national aussi, nous n'avons pas pris pas mal de textes qui encadrent vraiment, voilà, la lutte, sinon que vraiment la mise en place d'actions pouvant permettre vraiment de faire face à la sécheresse et à la désertification. Quel est l'état des lieux de la sécheresse et la désertification au Burkina Faso, surtout sur le terrain ? Alors, il faut dire que l'état, on ne dirait pas que c'est alarmant, mais il faut dire qu'il y a matière vraiment à agir. Ah. Il faut dire qu'il y a des jours et demi pour que vraiment pour élever ce défi-là. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas un combat d'une génération. Mais nous, en tant que génération actuelle, nous devons faire en sorte que notre combat puisse aller à un certain niveau pour que les générations futures prennent le relais avec sérénité et conviction qu'ils doivent toujours atteindre cet idéal-là. Aujourd'hui, la désertification et la sécheresse, ce n'est pas pour demain, mais il faut dire aussi que c'est un combat. Que si nous allons avec la conviction et avec les actions, alors il y a des générations qui pourront quand même arriver à un résultat très, très, très intéressant. Parce que souvent, on oublie de le dire, la désertification n'est pas forcément du fait de l'homme. C'est vrai qu'il y a des actions, mais comme on l'a dit, c'est comme le changement climatique. Voilà. C'est l'homme qui passe ses actions est venu amplifier. Sinon, c'est un phénomène naturel. Voilà. C'est nos actions qui sont venues, voilà, et empirer la situation, à fait que l'évolution a été beaucoup plus... Un mauvais comportement, pas à l'environnement. Voilà, c'est venu et ça a accéléré. Oui. Donc, c'est pour vous dire que l'homme doit toujours être dans sa résilience, comme le thème l'évoque. Oui. Voilà. Il faut toujours être résilient, trouver des solutions pour vraiment faire face à ça. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont naturels, auxquels on ne sait pas dire qu'on ne peut pas faire face. Mais on doit toujours trouver une autre solution pour pouvoir vraiment, voilà, vivre avec ça, vraiment, et puis bon, s'adapter, comme on le dit. En bref, c'est la résilience. Donc, les gens s'emploient. Oui. Le travail est fait. Je ne dirais pas que la situation... Vous voyez, en tout cas, un peu partout, dans les zones où vraiment la situation est constatée, il y a des hommes et des femmes qui s'emploient. Absolument. Voilà. À travers beaucoup d'actions. Aujourd'hui, nous avons peut-être même des structures qui sont... qui prônent l'agroécologie, l'agriculture biologique, comme le Conseil national de l'agriculture biologique. Alors, qui mène des actions, qui est une fêtière, elle mène des actions avec des associations qui s'emploient vraiment dans cette technique de restauration du sol. Parce que l'agroécologie, si on veut le définir de façon simple, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Absolument. Voilà. Ce sont des pratiques qui sont respectueuses et qui amènent vraiment le sol à recouvrir vraiment les textures. Voilà. Parce que c'est des éléments qu'ils apportent pour que le sol revive. Oui. C'est ça. Voilà. J'ai réalisé tout récemment un documentaire sur l'agroécologie au Burkina Faso. Donc, j'ai beaucoup appris quand même avec surtout les maraîchers et les pépinirices de la ceinture verte, voilà, qui n'utilisent pas les engrais chimiques. Chimiques de synthèse. Voilà. Voilà. Donc, ils utilisent plutôt... Les bio-intrants. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Avec aussi des composts liquides qu'ils fabriquent eux-mêmes. Oui. Et ça donne vraiment des très bons résultats quand même. Oui. Voilà. Parce que... En tout cas, vous faites bien de rélever ces aspects. Parce qu'aujourd'hui, pour que le sol ne se dégrade pas, il faut que le sol garde sa texture. Alors, l'élément essentiel du sol, c'est quoi ? C'est sa fertilité. Absolument. Alors, si le sol n'est pas fertile, ça suppose que le sol se dégrade. Oui. Et en mettant, par exemple, le compost, le compost, on contribue vraiment à enrichir le sol, à l'amener vraiment à garder sa texture et l'amener vraiment à ne pas se dégrader. Oui. Parce que le compost, quoi qu'on dise, aujourd'hui, quand vous faites un demi-état, je prends même, vous avez dit les maraîchers, vous prenez un mètre carré sur un mètre carré. Quand on met du compost, vous allez voir que les techniques d'arrosage sont largement différentes. Parce que quand on arrose, peut-être qu'on a droit à deux litres d'eau qu'on arrose. Ce n'est pas évident qu'on ait besoin encore d'arroser parce que le compost garde la fraîcheur, l'humidité et il renforce la texture même du sol. C'est ça. Et aujourd'hui, tout ça, ça permet quoi ? Moins on utilise l'eau, moins les ressources en eau seront préservées. Absolument. Et mieux, du moment où on n'utilise pas des produits chimiques de synthèse, nous n'aurons pas face à des pollutions aussi bien du sol, de l'eau. Et qui parle de pollution de sol, pollution de l'eau. Suppose que nous-mêmes, nous sommes en train de nous empoisonner parce qu'il y a le cycle. L'eau est utilisée pour arroser les produits maraîchers. Alors la plante, il faut dire que la plante, elle n'a pas un problème. Tout ce qu'on lui donne, elle le prend. Et aujourd'hui, elle va accumuler des substances toxiques que nous, nous allons consommer en achetant. C'est vrai. Donc en réalité, nous pensons nous libérer, nous pensons souvent nous débarrasser de certaines choses. Pourtant, nous sommes en train de nous empoisonner. C'est comme on le dit. C'est le vrai mot. Oui, on s'empoisonne. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous devons aller faire une agrégorie respectueuse de l'environnement. Faire en sorte que les acteurs au niveau même, je parle des acteurs, des agriculteurs là, et je pense bien qu'il y a beaucoup même qui ont vu le bien fondé. Aujourd'hui, les gens voient les résultats par rapport. C'est vrai que souvent, le dilemme de produire beaucoup, voilà, veut prendre, semble vouloir dominer, mais aussi le souci de produire, même si ce n'est pas en quantité, voilà, mais que ce soit sain. Parce que je dis, il vaut mieux manger peu et de qualité que de manger beaucoup et que ce ne soit pas de qualité parce que je pense que là, on est en train d'écouter notre espérance de vie. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a plein d'acteurs qui vont dans ce sens et qui aujourd'hui sont en train de, avec la situation actuelle, il faut dire que quand même, certaines actions sont un peu ralenties, mais avec ce qu'on voit, je pense que, voilà, les gens sont en train de vraiment se déployer pour encore reprendre de plus belles leurs actions en vue de la restauration, en tout cas des terres. Beaucoup de choses j'ai fait, mais ce n'est pas un combat d'un jour, c'est ce que je dis. Donc nous, notre génération, on doit toujours travailler, mener le combat. C'est quand même un combat de très longue haleine. Voilà, de longue haleine, de sorte à ce que, quand nous allons donner à la génération future, qu'on dise, bon, voilà, c'est nos dévancés, vraiment. On nous a légué quelque chose quand même. Voilà, on nous a légué, il y a des acquis et eux, ils vont poursuivre dans ce sens-là. Donc nous avons intérêt parce que c'est pour nous et c'est pour la génération future. Comme on le dit très souvent, dis-moi ce que tu consommes et je dirai ta prochaine maladie. C'est ça. Voilà, effectivement, parce que c'est... Aujourd'hui, quand on parle de cette question de restauration des terres, il faut aller au-delà. Je dis vraiment, il faut qu'on aille au-delà de voir les productions vivrières et tout. Voilà, parce que même les productions commerciales, aujourd'hui, il y a matière vraiment à mener la réflexion par rapport à ce qu'on utilise pour vraiment, soi-disant, enrichir le sol. Parce que l'anglais chimique de synthèse, sa qualité, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il vous donne un résultat, mais c'est à court terme. L'année prochaine, il ne faut encore que vous. Alors que quand vous mettez le compost, vous avez pour 2, 3, 4, 5 ans. C'est vrai. Voilà. Vous voyez l'économie que vous faites à travers vraiment, en prenant patience et en adoptant vraiment des pratiques qui sont non seulement durables, qui vous préservent, préservent votre santé, préservent l'environnement et assurent vraiment la survie de la génération future. Voilà. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là qui est menée. Il faut dire qu'on doit restaurer nos sols, mais il faut aussi penser qu'en restaurant nos sols, il ne faut pas qu'on amène des pratiques qui vont encore dégrader, sinon que nous ramener à une situation à laquelle on était. Donc, voilà toute la problématique qui est menée à travers ce terme-là. Je pense que c'est le lieu également de saluer quand même la mairie de Ouagadougou et ses différents partenaires pour vraiment la mise en place et la valorisation de la ceinture verte. Moi, j'invite tous les Ouagadougou quand même d'aller faire un tour du côté de la ceinture verte parce que les pépinières et les maraîchers font un travail formidable. Voilà. J'ai une pensée également pour M. Valentin de la mairie, Baillerie. Voilà, Valentin Baillerie, qui fait beaucoup de choses, en tout cas pour la ceinture verte. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Juste un dernier mot. Ok. Alors, le dernier mot, je dirais, en tout cas, j'invite toute la population, en particulier la population de Koudougou, à sortir massivement pour cette commémoration conjointe. Voilà. Il y a une série d'activités qui, alors, s'étalent sur trois jours. D'accord. Et il faut dire aussi qu'il y a l'exposition Stan. Oui. Alors, je les invite. Ça, c'est là où ? Voilà. Il faut dire que l'exposition Stan se déroule au niveau de la place de la nation de Koudougou. D'accord. La cérémonie officielle, ce serait également à la place de la nation de Koudougou. D'accord. Alors, les panels, ce sera au conseil régional. Et les formations en finances inclusives et puis la sensibilisation en éducation environnementale. Ça, c'est au profit des élèves, je précise. D'accord. Ça, pour les sociétés élèves et étudiants. Élèves et étudiants, ça sera au niveau de la salle de la mairie de Koudougou. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Et je dis le 10, c'est la cérémonie officielle. Voilà. C'est du combien au 10 ? Du 8 au 10. Du 8 au 10. Voilà. Toute la population de Koudougou. C'est la cité du Cavalier Rouge, le Huis Kamba. Voilà. Donc, juste quelques secondes. Oui. Au-delà de cette population, c'est d'inviter l'ensemble des populations du Burkina à vraiment faire sienne de cette commémoration-là. Ce n'est pas parce que c'est à Koudougou que dans les autres régions, dans les autres localités, ils ne vont pas mener des actions. Tout le monde doit avoir une activité concernant la journée. Mais en tout cas, pour cette période-là, tout un chacun peut se mobiliser au niveau des départements, au niveau des provinces, au niveau même de la région, au niveau même de son village. Même au niveau de la maison, au niveau du quartier. Du quartier, voilà. Pour vraiment mener une action de salubrité. C'est ça. Parce que quoi qu'on le dise, dans les activités à Koudougou, il y aura la salubrité. Bien sûr. Voilà. Il y aura l'élimination des décharges sauvages. D'accord. On a deux déchets sauvages à éliminer. D'accord. On en a parlé. On en a parlé la fois. Voilà. Donc je pense que, voilà. C'est inviter tout le monde vraiment à mener une action dans le but de protéger l'environnement. En tout cas, durant cette période-là, ne pas jeter des déchets dans les caniveaux. Les sachets. Voilà. Parce qu'avec l'orée de cette saison pluvieuse-là, nous allons inviter les populations à ne vraiment pas mener cette pratique. Merci beaucoup. Mettre les déchets dans les caniveaux, voilà. C'est vraiment pas bien. Et nous sommes en train de nous empoisonner sans savoir. Il faut éviter les inondations. Non seulement les inondations. Pas nos actes. Pas nos actes. Et ce que nous allons manger par la suite. Et ce que nous allons consommer aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il faut préserver d'âme nature. Ce n'est pas un droit, mais c'est un devoir. Un devoir. Il faut le faire. Une obligation. C'est une obligation. Il faut le faire.